Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis en première année de BUTTC à Castres et je vais te présenter un petit peu l'IUT pour que tu puisses t'y projeter pour l'année prochaine. Donc, dans un premier temps, je vais te présenter ici. Donc, c'est l'espace de pause. Comme tu peux le voir, il y a des étudiants. C'est vraiment l'espace qu'on a quand on fait une pause entre deux cours. On discute entre nous et ça permet un petit peu de resserrer les liens. Viens avec moi, je vais te faire visiter. Alors ici, c'est l'espace du bas. Donc, on a dans un premier temps une salle informatique. Donc, par exemple, ici, c'est un cours de communication où les élèves, ils travaillent pour un projet pour la communication du petit plus. Il y a également un écran tactile qui permet en fait aux professeurs de pouvoir présenter le cours qu'ils souhaitent faire actuellement. Ici, nous avons le bureau Stéphanie, c'est notre secrétaire. Elle est là en référence pour nos absences, si on a un problème, des questions, des retards, etc. Et elle est tout le temps présente. Nous avons également ici le bureau des professeurs. Donc, dès qu'on a une question, une interrogation sur un cours, etc., eh bien, on y va et ça permet qu'on puisse poser toutes les questions dont on a besoin. Alors ici, par exemple, tu as une salle de TD. Donc, cette salle, elle est assez grande, spacieuse. Il y a de la luminosité. C'est la salle quand on est en classe entière. Il y a également un grand tableau, des prises. Dans les nouveaux bâtiments, c'est très bien parce qu'elles permettent de faire plein de présentations orales, etc. Ici, nous avons une salle de TP. Donc, c'est des cours plus petits, à classe de 15, avec notre professeur, monsieur Henri, professeur d'anglais, mais qui est en réalité américain. Alors ici, c'est aussi un espace détente avec des bancs. Ça permet, entre les pauses, on peut s'asseoir là quand il fait froid dehors ou qu'il pleut. Ça permet de pouvoir discuter entre nous. Et pareil que les salles en bas, pour resserrer les liens, etc. Alors maintenant, je vais te présenter le hall qui est commun à tous les départements. En fait, c'est le hall où on est arrivés en début d'année. Donc là où on nous a tous accueillis. Il y a également des bancs ici, donc toujours dans cette idée de pouvoir faire des pauses. Alors, en lien avec le cours de communication pour le petit plus, je vais vous présenter cette épicerie solidaire. Donc, voici ça, c'est une épicerie solidaire qui a été créée en premier par le département TC. Donc, par exemple, là, on a Mathieu, donc c'est un bénévole de cette épicerie. Pour être bénévole de l'épicerie, c'est pas compliqué. Une adhésion de 5 euros à l'année qui nous permet de venir chercher des produits, que ce soit des produits d'hygiène pour manger. Il y a également des produits au frais. Maintenant, pour y être bénévole, c'est tous les départements ensemble. Et en fait, ça permet d'avoir un truc commun au sein de tous les départements de l'IUT. Et ça permet aussi de réguler le gaspillage alimentaire. Et maintenant, je vais te présenter la cafétéria. Alors, c'est un endroit où on peut se retrouver entre étudiants. Donc, ça permet de pouvoir faire des pauses. Donc, il y a des machines à café. Donc, pour prendre le café entre les cours d'amphi ou les cours de TD. Il y a également des micro-ondes qui permettent de réchauffer nos plats si on ne mange pas à la cantine, par exemple. Et il y a aussi des tables pour pouvoir s'asseoir. Et même, par exemple, travailler si on ne veut pas aller forcément à la bibliothèque universitaire. Donc, voilà, je vous ai présenté l'IUT de Castres avec l'ensemble des bâtiments qui appartiennent au département TC. Donc, j'espère que cette visite t'aura plu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...